Alors maintenant on va travailler avec une texture qu'on appelle un motif, donc une texture où on peut voir certains motifs se répéter, bien que ce ne soit pas quelque chose qui est si organisé. Ce que je veux en fait c'est reproduire, il y a quand même un petit effet rectiligne ici dans ce motif là, et j'ai les petites broderies ici qui se répètent, qui sont supposément, qui doivent être enlignées, mais il y a des plis qui se forment entre ça. Donc je vais devoir travailler également avec les outils de transformation pour pouvoir aligner en fait ces éléments-là. Je vais venir placer des lignes repères vis-à-vis ici les points de broderie et des lignes repères qui seraient aussi verticaux. Et ce que je vais faire cette fois-ci, je vais utiliser un autre outil de transformation, une autre fonction de transformation. Donc je vais toujours dans édition, dans, excusez-moi, il faut que je sélectionne avant, CTRL A, édition, transformation, je vais aller ici dans déformation. Donc on voit que déformation vient placer ici un quadriller et ça me permet de pouvoir déplacer les motifs qui sont à l'intérieur de ce quadriller-là. Donc je peux prendre par exemple le point ici, aller le placer ou aller essayer de le situer le plus au centre possible de l'intersection de mes deux lignes repères. Je vais faire la même chose avec celui-là ici, en bas ici. Et je vais venir placer les autres motifs ici, je vais m'assurer qu'ils sont centrés sur les lignes repères à l'horizontale. Quand je suis prête à accepter, je viens cliquer ici sur le crochet. Et ensuite, je vais venir, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper, je vais replacer un petit peu, je vais revenir en arrière, je vais faire transformation, déformation, je vais déplacer ça un peu. Je veux quand même conserver mon pli ici. Donc je vais placer ça comme ça ici, celui-là, je vais le remonter un petit peu. Et celui-là, je vais devoir le déplacer pour qu'il soit bien aligné avec la ligne repères. Ensuite, je vais utiliser mon outil de recadrage. Et je vais venir recadrer ici à l'intérieur des lignes repères que je m'étais placées. Et je vais faire OK. Maintenant, je vais utiliser le filtre de translation pour voir si mes raccords sont bien faits. Donc si je vais verticalement, je peux voir la ligne ici, je vais la descendre un petit peu, je peux voir la ligne qui est quand même visible. Je vais maintenant supprimer dans mon affichage, je vais effacer mes repères, je n'en ai plus besoin. Donc là, ce que je veux, c'est rendre ça un petit peu plus souple possible, en fait, qu'on voit moins des transitions. Je pourrais essayer d'utiliser ici l'outil correcteur localisé. Donc je vais grossir un petit peu le trait pour essayer de faire une transition peut-être un petit peu plus nuancée. Et je vais faire la même chose ici à l'intérieur. Ça, c'est moins heureux. Donc ici, je vais être obligée d'utiliser mon outil tampon de duplication. Donc je vais essayer de copier. Ici, la texture que j'ai pour essayer d'effacer le plus possible les lignes qui seraient apparentes, les lignes qui pourraient être visibles. Donc, horizontalement, c'est quand même pas mal. Je vais aller maintenant verticalement. Donc je vais toujours aller dans filtre, divers, translation. Ici, je vais mettre ça à zéro. Et je vais déplacer ici, verticalement. Donc on peut voir encore ici une petite ligne qui est visible. Je vais utiliser ici mon correcteur localisé. Je vais essayer d'effacer le plus possible ce pli-là, mais tout en gardant certains reflets et l'outil tampon de duplication pour ce qui est du point broder. Maintenant, je vais aller tester ça. Je vais aller dans édition, utiliser comme motif. OK. Dans image, je vais aller regarder la taille de mon image. J'ai une image à 150 pixels par pouce, de 4 pouces par 4 pouces, grosso modo. Donc je vais aller me faire un nouveau dossier. 150, 8 par 8, c'est bon. Je vais faire créer. Et ici, je vais venir remplir. Donc remplir avec le dernier motif. Et voilà. Alors on voit la texture avec les motifs qui sont à distance plus ou moins égales. Et les plis aussi qui sont quand même différents d'un point à l'autre.